Générique 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 19h23 sur Alp24 News, c'est l'heure de politique que nous consacrerons ce soir au déplacement du chancelier allemand Olaf Scholz en Chine, où il a rencontré le président chinois Xi Jinping et son Premier ministre. Un déplacement qui fait grincer quelques dents dans le camp occidental, notamment en France car dans le même temps s'ouvrait aujourd'hui la réunion des chefs de la diplomatie du G7 à Munster en Allemagne un enchevêtrement de dossiers qui fait que nous en parlerons ce soir avec nos invités Emmanuel Pouchelet, vous êtes expert en relations internationales, bonsoir 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 monsieur bonsoir monsieur Les relations sino-allemandes continuent de se développer sainement et régulièrement. Nous pensons qu'il s'agit d'un signal envoyé au monde que nous défendons conjointement le multilatéralisme et soutenons la multipolarité. Nous espérons avoir de la stabilité sur le marché international de l'alimentation et sur le marché international de l'énergie. L'instabilité serait une menace énorme pour l'économie mondiale et les économies de tous les pays. Nous avons déjà abordé aujourd'hui des sujets liés à la sécurité alimentaire mondiale, à l'exportation de céréales et aux problèmes que posent les prix élevés de l'énergie pour de nombreux pays du monde, en particulier dans le sud. En ce sens, nos échanges aujourd'hui ont lieu à un moment difficile et nous devons tout faire pour garantir que le monde se développe de manière pacifique et que les avantages de la mondialisation et de la croissance économique, qu'elle a rendu possible, ne soient pas perdus. C'était donc le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre chinois lors d'un point presque commun à Pékin. Monsieur Pouchelet, nous allons entamer ce débat avec vous. Une visite plutôt inattendue. Quel est son objectif et pourquoi intervient-elle à ce moment précis selon vous ? Écoutez, la visite de monsieur Scholz est importante puisque la Chine est le premier partenaire étranger de l'Allemagne. La Chine consomme énormément de solutions industrielles allemandes et si vous voulez, il y a eu un net ralentissement au moment de la crise de la Covid où l'Allemagne s'est trouvée en difficulté. On annonce des indicateurs délicats, si vous voulez, pour l'année 2023 concernant l'Allemagne. Mais également, la Chine a aussi désigné l'Allemagne, notamment la ville de Duisbourg, comme point d'arrivée des nouvelles routes de la soie ferroviaires en provenance de Chine. Donc, si vous voulez, je pense que c'est une histoire d'agenda, tout simplement, qui a été calée bien en avance parce que le déplacement d'un chancelier et également du président chinois sont largement anticipés. Je n'ose même pas dire peut-être un an, voire un an et demi à l'avance, si vous voulez, quand on connaît un petit peu les coulisses de ce genre de rencontres. Mais c'est une réunion, c'est une rencontre, il faut le rappeler aux téléspectateurs, qui n'a duré que 11 heures. Donc, si vous voulez, sur le terme de protocole, c'est un timing très serré où M. Scholz a eu à peine le temps de s'exprimer ses volontés, ses propositions au président Xi Jinping ainsi qu'au Premier ministre. Donc, si vous voulez, c'est un accord. Pour l'instant, c'est une visite de circonstances qui est liée à un calendrier chargé. Certes, cependant, la durée n'est que de 11 heures sur le territoire chinois, ce qui est relativement court. Est-ce que M. Scholz a eu le temps d'exposer tous ses dossiers ? Sachant que quand on entend les déclarations que nous venons d'avoir sur votre antenne, je rappelle qu'elles sont conformes au discours du 20e congrès du Parti communiste chinois où M. Xi Jinping, en clôture, a demandé de l'aide au monde et vous voyez que ces termes ont été repris, tout simplement. 11 heures, peut-être M. Pouchelet, parce que peut-être M. Scholz ne voulait-il pas froisser ses partenaires européens et américains ? Il y a un petit peu... Alors, c'est dur à dire parce que, si vous voulez, depuis l'absence, enfin depuis le départ de Mme Merkel, l'Allemagne est en position difficile, si vous voulez. M. Scholz ne récolte pas les fruits de la politique précédente de Mme Merkel, contrairement à ce qu'on pourrait penser. L'Allemagne se retrouve confrontée à ces contradictions, si vous voulez, énergétiques et de choix d'énergie. Mais également, par rapport à son précaré et les relations étroites qu'elle entretient avec la Russie. Si vous voulez, les Américains ont quand même de grosses interactions avec les Allemands. Du temps, d'ailleurs, de l'administration de M. Trump, je rappelle que les Américains ont fermé des bases militaires en Allemagne et se sont déportés en Pologne. Donc, si vous voulez, il y a aussi le fait que les Américains soient soucieux de la sécurité en Europe, certes, mais, si vous voulez, l'Allemagne leur pose un problème parce qu'ils sont capables de s'entendre avec les Russes. Et forcément, si les Américains peuvent s'immiscer et faire capoter les affaires, voilà. Mais M. Scholz rend visite à son premier partenaire étranger, qui est la République populaire de Chine, dans lequel ses solutions industrielles sont importantes et sont choisies. Je rappelle que dans la délégation de M. Scholz avait également le président-directeur général de la société BASF, qui est réputé pour la physique-chimie. Donc, vous voyez, un savoir-faire qui est reconnu et recherché. Donc, si vous voulez, il y a sûrement des axes et des pistes de recherche qui ont été évoquées avec le président Xi Jinping ou, à défaut, son premier ministre, mais aussi le président-directeur général de la société Volkswagen, fabricant d'automobiles. On sait que la Chine est en train de prendre de l'avance, notamment, on l'a vu au Salon de Paris, au niveau du mondial de l'automobile, sur l'énergie électrique et les voitures électriques. Voilà, tout à fait. Donc, vous voyez, finalement, ça confirme des intérêts communs qui, peut-être, pourraient froisser certaines relations. Mais rassurez-vous, je pense que c'est plutôt une histoire d'agenda. Et M. Scholz s'est dit plus ni moins que le représentant aussi d'une Union européenne qui, malheureusement, a tendance à se dismantler. Très bien, très bien, M. Pouchelet. M. Hedhoff, les échanges commerciaux entre l'Allemagne et la Chine avaient atteint un record en 2021 avec une hausse de 14%, soit l'équivalent de plus de 248 milliards de dollars, quand même, de volume global. Est-ce que l'Allemagne peut se passer d'un partenaire comme la Chine alors qu'elle se trouve dans une situation économique plutôt difficile depuis le début de ce conflit russo-ukrainien ? Bonsoir. La réponse, elle est toute simple. Elle ne peut pas se passer d'un partenaire aussi important qu'est la Chine. Et surtout, aujourd'hui, la Chine est en train de prendre une place sur l'économie mondiale où même les autres puissances ne pourront se démarquer de commercer avec la Chine. Aujourd'hui, je pense que l'Allemagne est dans une situation très, très critique et surtout avec les perspectives pour l'année 2023 où on annonce déjà une récession. Et là, ça devient vraiment, je dirais, une question de survie pour l'économie allemande. Et elle est acculée par ses partenaires en Europe, par ses partenaires outre-Atlantique. Mais elle doit réagir et c'est là où intervient cette visite. Aujourd'hui, je pense que les Allemands essaient de réagir parce qu'ils se sentent déjà menacés avec la crise énergétique. Mais surtout, il y a une réelle menace, surtout en économie. Les Chinois sont en train de prendre de l'avance sur certains secteurs. Vous avez abordé le secteur de l'automobile et l'industrie, surtout des batteries, qui devient problématique aujourd'hui pour toute l'industrie automobile dans le monde. D'ailleurs, dernièrement, on a constaté qu'il y a une délai de l'Europe qui n'est devenue plus... Il semblerait que vous ayez un petit problème de connexion, M. Hadef. On va revenir vers vous. M. Sayoud, cette visite intervient justement une semaine après que le géant chinois Costco ait reçu le feu vert pour prendre une participation dans le port d'Ambourg. Comment interpréter cela selon vous ? Est-ce que Berlin serait en train de court-circuiter le con occidental ? Tout d'abord, merci pour l'intervention. Je salue tout le monde, surtout notre diaspora établie à l'étranger. Alors, c'est-à-dire, cette alliance, elle est très importante pour le monde des affaires. L'Allemagne, c'est un géant. C'est un géant, c'est un lion économique. La Chine, c'est aussi un lion mondial économique. Donc, les deux géants se rencontrent pour une complémentarité, c'est-à-dire, car la Chine a besoin de la haute technologie allemande et l'Allemagne a besoin d'un marché immense parce que le marché chinois est le meilleur marché de l'économie allemande. Donc, ces deux géants économiques ont besoin réciproquement l'un de l'autre. Donc, si on voit la visite du chancelier allemand Olaf Scholz et la rencontre avec Xi Jinping, c'est avec une grande délégation de 14, 12 pardon, 12 grandes compagnies allemandes, comme en chimie par exemple, Basf, BMW, Volkswagen, Siemens, Adidas, etc. Et la Deutsche Bank, c'est la plus grande banque allemande. Donc, cette rencontre, elle est très importante pour un fruit mutuel. Donc, ce qui se passe actuellement en Ukraine, ils ont évoqué le problème de l'Ukraine afin d'apaiser un petit peu la situation pour avoir en quelque sorte une stratégie à long terme. Cette stratégie, c'est dans l'intérêt des deux pays parce que l'évolution de la Chine, elle dépend aussi de la vente sur l'Europe, sur l'Afrique, partout. Donc, s'il y a une stabilité, automatiquement, c'est bénéfique pour les deux pays. La Chine cible la production dans le domaine des biens de rechange de haut de gamme. C'est un marché gigantesque mondial, global, on peut dire. Donc, c'est l'intérêt mutuel actuellement. Très bien. Très bien, M. Sayoud. M. Hadef, j'aimerais revenir vers vous parce que la connexion a été rétablie et vous permettre de reprendre votre propos. Vous avez la parole, M. Hadef. Je disais que l'Allemagne, aujourd'hui, a besoin de se repositionner, surtout avec ses principaux partenaires, parce qu'il y a des enjeux importants, surtout dans certains secteurs comme la pétrochimie et comme l'industrie mécanique, particulièrement celle de l'automobile. Je pense que les Allemands veulent avoir des assurances à partir de Pékin, parce qu'avec la nouvelle politique zéro Covid, où les Chinois sont en train de revoir et de transformer complètement leur économie, il y a une montée en gamme de l'économie chinoise. Et ça, ça inquiète les Allemands, parce que de nature, c'est eux qui sont fournisseurs des produits haut de gamme. Et là, je pense que les Chinois sont en train de se positionner sur ces segments et qui vont un peu concurrencer les industries allemandes à travers le monde. Et là, je pense que les Allemands sont un peu inquiets, déjà parce qu'ils sont en train de perdre en compétitivité avec toute la crise énergétique qui est apparue durant l'année 2022. Et surtout, il y a une inquiétude des intentions de la Chine, parce qu'il y a un changement de cap au niveau de la politique chinoise. Et on constate des délocalisations de l'industrie manufacturière de la Chine vers certains pays comme en Afrique. Et là, ça devient très, très difficile pour des pays comme l'Allemagne de continuer à concurrencer et être compétitif sur des industries quand même de pointe. La Chine a élevé son niveau en termes de technologie. Ce n'est plus les produits bas de gamme ou l'entrée de gamme, mais elle est là en train de concurrencer les grands, surtout dans les nouvelles technologies. Et comme j'ai cité tout à l'heure, l'industrie automobile, parce qu'il y a un grand enjeu aujourd'hui, surtout en termes de production de batteries, où les Allemands sont en train de perdre beaucoup. Il y a Tesla qui a délocalisé son usine de batteries d'Allemagne vers les États-Unis. Et aujourd'hui, on a vu que lors du salon de Paris, les Chinois étaient majoritaires sur le segment en voiture électrique. Et là, ça inquiète vraiment des pays comme l'Allemagne, comme la France et d'autres pays qui étaient fabricants de voitures. Très bien. Monsieur Pouchelet, comprenez-vous le flot de critiques qui accompagnent la visite du chancelier allemand Olaf Scholz en Chine, y compris au sein de sa propre coalition ? La politique de monsieur Scholz, si vous voulez, elle interroge les Allemands qui sont de nature très pragmatique, excusez-moi, en politique, mais également les partenaires européens. Alors, je rappelle que l'Allemagne, dans son hymne, c'est Deutschland über alles. Donc, si vous voulez, c'est conforme à l'hymne allemand, c'est-à-dire l'Allemagne au-dessus de tout, si vous voulez. Donc, quelque part, c'est justifié. Maintenant, au regard de ce que nous venons d'entendre grâce à vos invités, moi, je vous le confirme, c'est vrai que l'Allemagne a ses solutions industrielles. Par rapport à la France, elle manque, entre guillemets, de plurialité économique. Ce n'est pas une industrie de service, l'Allemagne, si vous voulez. C'est uniquement de l'industrie, c'est du secteur industriel, c'est-à-dire c'est du lourd, c'est fabriquer des machines outils, c'est de l'automobile. Et je rappelle aussi qu'énormément de constructeurs allemands sont présents en Chine. Mais pour avoir le marché chinois, et ça, c'est important de le souligner, il faut que vous acceptiez le transfert à 100% de la technologie. Donc, est-ce que, par hasard, l'Allemagne n'est pas en train de faire une grave erreur en transmettant sa technologie à la Chine ? D'où ses fulgurants progrès. C'est vrai que la Chine, maintenant, commence à imposer des normes, notamment dans le système des télécommunications, chose qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent, et devient un vrai leader technologique. Mais est-ce que, justement... Parce qu'elle a des investissements conséquents, et c'est pour ça que l'Allemagne vient au-devant d'elle. Est-ce que, justement, l'Allemagne ne chercherait pas telle une bouée de sauvetage économique à un moment où elle ne peut plus respirer du fait, justement, de la hausse des prix de l'énergie ? Par rapport à son industrie, bien sûr. Moi, je pense... Oui, je pense que... Le problème, si vous voulez, est beaucoup plus global, parce que, déjà, dans son précaré, qui est l'Europe de l'Est, elle est beaucoup plus à l'étroit, puisque, maintenant, vous avez une sérieuse concurrence des Américains qui investissent dans ces pays-là. Notamment la Pologne, la Hongrie, l'Autriche ? Alors, non, oui, j'allais plutôt dire, moi, plutôt la Pologne, la Tchéquie, dans les médias, la Hongrie, les relations sont beaucoup plus tendues, mais j'allais dire in extenso, et d'ailleurs, ça permettra de revenir sur l'industrie, d'ailleurs, parce que les Allemands, si vous voulez, comme la Chine devient nettement plus chère en termes d'investissement et de rendement, maintenant, délocalise dans le pays de l'Europe de l'Est. Donc, si vous voulez, ils ont une stratégie qui est très habile. Ils rachètent comme les compagnies ferroviaires sont privées, maintenant, en Europe. Donc, les Allemands, ils investissent dans les compagnies ferroviaires, donc, entre l'usine de production et l'acheminement au client final, les Allemands, on garde la main. Donc, si vous voulez, ne l'oublions pas, c'est un géant économique, si vous voulez. Maintenant, la politique de M. Scholz, elle interroge beaucoup au niveau du côté allemand. Vous m'avez posé la question sur la politique interne. Pourquoi ? Parce que les Allemands deviennent malheureusement très nostalgiques de la politique de Mme Merkel, sachant que M. Scholz est son ministre des Finances. Donc, si vous voulez, les Allemands s'inquiètent pour leur avenir. Je rappelle que c'est un pays qui pratique la flexibilité. Donc, ce sont des gens qui sont prêts à sacrifier un salaire des horaires de travail pour justement maintenir l'activité du pays. C'est ça qui est important. L'Allemagne, de toute façon, a toujours regardé... C'est un modèle très pragmatique. Oui, au-delà des frontières européennes, sachez-le. Et la Chine s'affiche comme son premier partenaire. Et ce sont des liens solides qu'il faut consolider, d'autant que d'autres partenaires avec la Chine... Alors, la France est moins présente quand même. Mais si vous voulez, l'Allemagne risque de... Comment dirais-je ? Elle risque d'y perdre au change parce que la Chine, si vous voulez, est un... Malheureusement, va encore établir un dialogue unilatéral sur le transfert technologique. Chose que les Allemands, pour conserver leur avance malgré leurs écoles de formation, va être très compliquée. Là est le challenge pour M. Chouach, en tout cas. Très bien. Mohamed Sayoud, les entreprises allemandes, justement, sont très présentes en Chine. Comme vient de le dire M. Pouchelet, la compétitivité de ces entreprises est en baisse depuis la crise Covid et le déclenchement de la crise en Ukraine. Est-ce que l'Allemagne est condamnée à avoir de bonnes relations commerciales avec la Chine, selon vous ? Moi, je dirais que c'est une complémentarité pour les deux géants économiques, les deux liants économiques. C'est-à-dire, juste à ce jour, il y a plus de 5 000 entreprises allemandes en Chine. Certes, ils transfèrent la technologie, mais ils sont gagnants de l'affaire parce que c'est le marché le plus juteux au monde. Les Allemands, ils exportent des produits de haute technologie vers la Chine. Certes, les Chinois, ils vont apprendre rapidement. C'est comme le cas des trains. À l'époque, ils avaient un marché de plus de 25 milliards de dollars. Et c'est les Allemands qui ont gagné ce marché. Ils ont construit, ils ont plutôt livré les trains rapides à la Chine. Mais actuellement, les Chinois, ils sont en train de faire les trains. Ils sont en train de commercialiser vers d'autres pays. Donc, c'est la vie. Parfois, on dit l'élève dépasse le mètre, mais c'est la vie. La vie continue. Mais les Allemands, ils sont toujours la technologie, la haute technologie. Donc, ils sont toujours pas à l'avance. Mais ils veulent travailler avec la Chine parce qu'il y a un potentiel immense qui est la complémentarité. La complémentarité. Donc, les Allemands, ils produisent pas mal de produits. Et en même temps, ils livrent aussi la haute technologie pour les Chinois. Donc, les grandes usines ne sont pas faites par des Chinois. Moi, j'étais plus que 30 fois en Chine. Donc, je vois ce qui se passe. Ça reste toujours, la haute technologie, elle reste toujours l'Allemagne. Actuellement, les grandes boîtes, les grandes boîtes, par exemple, si on parle de basse en chimie, si on parle de BMW, ils vont construire maintenant, ils vont investir environ 2,4 milliards d'euros. Une plateforme informatique intelligente. C'est les Allemands qui vont investir là-bas. L'usine Volkswagen, elle existe depuis 1984. Partout où on va en Chine, on ne voit que des voitures d'axieurs. C'est des voitures Volkswagen. Il n'y a pas que les voitures. Il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont faits en Allemagne et sont vendus en Inde. C'est le grand marché pour l'Allemagne, le meilleur marché au monde. Donc, je vois ça comme complémentarité et c'est bénéfique pour les deux pays. Donc, si je vois, par exemple, la société Volkswagen, Volkswagen, elle envoie la Volkswagen et la BMW, BMW en français, ils exportent environ 4 millions de véhicules en Chine par an. Et personne ne peut le faire. Même les Chinois, ils ne peuvent pas arriver. à consommer 4 millions de voitures chinoises. Donc, ils ont toujours besoin, la Chine a toujours besoin de l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'est réciproque. Ils ont besoin aussi. La partie industrielle, ils ont besoin de la partie pharmacie aussi, biotechnologie aussi. C'est-à-dire, il y a plein de domaines qui travaillent en complémentarité. Je vois ses bénéfices pour tous les deux. Je vous cite maintenant une phrase... Rapidement, s'il vous plaît, M. Sey. par M. le chancelier Charles. Il a dit « C'est bien et bien que je suis aujourd'hui à Pékin. » En français, on dit « C'est bien et juste que je suis aujourd'hui ici à Pékin. » Il a bien analysé cette phrase et c'est bénéfique mutuellement. Très bien. Merci, M. Saïoud pour la traduction. M. Abdurahman Hadef, il est clair, évident, que depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien, il y a eu une certaine pression exercée par les États-Unis sur le pays européen en matière de relations avec la Chine. Les États-Unis, peut-être, veulent profiter justement de ce conflit pour essayer d'enrayer la relation économique de l'Union européenne avec la Chine. Est-ce que le déplacement d'Olaf Scholz en Chine ne serait pas une manière de dire justement à l'Europe et aux États-Unis « Ne touchez pas notre relation avec la Chine, elle est particulière et nécessaire à notre économie ? » Je vais aller encore plus loin. Si on retient ce que disait le chancelier allemand lors du pain de presse, c'est une première où il aborde la nécessité d'aller vers un monde multipolaire. Et là, c'est une nouveauté dans le discours occidental. C'est qu'on on est déjà dans l'après une polarité du monde. Et là, ça, c'est vraiment une nouveauté. C'est un dialogue qui est souvent abordé par l'autre camp, par les Chinois. Mais là, aujourd'hui, c'est bien les Allemands qui parlent de multipolarité, de monde diversifié. et là, c'est vraiment un message important aussi pour les partenaires occidentaux de l'Allemagne parce que je pense que l'Allemagne a compris que son intérêt est de rester un peu au milieu de tous ces conflits-là parce qu'elle risque d'être emportée par un des camps à tout moment. et je pense qu'aujourd'hui, le monde a basculé depuis la pandémie et depuis l'éclatement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les choses ne sont plus comme avant. Les Chinois le savent bien et ils sont en train de monnayer parce qu'eux, ils sont dans l'après. Et ils l'affichent clairement. D'ailleurs, ils n'ont pas peur de ralentir leur économie, de transformer l'économie parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les choses sont de leur côté. Comme on l'a souvent dit dans votre émission, les deux paramètres les plus importants aujourd'hui dans l'ordre économique mondial, c'est le paramètre démographique et le paramètre géographique. Vous aussi du côté de Pékin. Donc, le monde occidental, je pense qu'aujourd'hui, il est en train de subir et il est dans une position réactive et il est en perte de vitesse. Ce que la Chine veut maintenant acter avec des positions vraiment claires avec des partenaires comme l'Allemagne et on verra un défilé dans les jours à venir à partir du moment que la Chine a bien et clairement affiché sa politique après le congrès du Parti communiste aujourd'hui, je pense que les choses deviennent encore plus claires pour l'Occident. Très bien, merci M. Hadef, sur ce s'achève ce numéro de politique. Merci à nos invités d'avoir animé ce débat. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Occident.